C'est qu'on a fait perdre l'équilibre Alex Galchenyuk, on réclamait une pénalité, il n'y en a pas. Le Canadien est en échec avant, Lekkonen qui va tomber. Burroughs traite l'action, Lekkonen envoie pour Shaw. Shaw neutralisé le long de la clôture. Patrick voulait intervenir. Et ce sera Carson qui a la rondelle. Carson, un tir de loin. La rondelle est saisie par Price et là il y aura un combat! Andrew Shaw et Alexandre Burroughs, deux petites pestes qui se sont bien connues. dans la rivalité de l'époque entre les Blackhawks de Chicago et les Canucks de Vancouver. Burroughs est avec les Canucks, Shaw avec les Blackhawks. Et là les deux se retrouvent au cœur de cette rivalité entre les Canadiens et les Sénateurs. Alors, Andrew Shaw a voulu défendre Galchenyuk. C'est que Galchenyuk avait été rudoyé ici par Burroughs et Shaw s'est porté à la défense de son coquillage. Alors, on voit Alex Galchenyuk présentement. Alex Burroughs, lui, vient de quitter suite à son combat avec Andrew Shaw. Mais je ne sais pas ce que pense Stéphane justement du coup de bâton qu'Alex Galchenyuk a reçu au visage. Est-ce que c'était accidentel, Stéphane? Non, absolument pas. C'est une pénalité qui a échappé aux officiels. C'est un bâton élevé. C'est négligent. Alors, il aurait dû avoir deux minutes. Ce que je peux voir, c'était un petit peu de temps. Ça aurait pu être un quatre minutes probablement. Mais c'est négligent et puis ça l'avait mérité une pénalité. Alors, merci de ton honnêteté. Et Stéphane, encore une fois, sera avec nous tout au long de cette rencontre afin d'analyser le travail des officiels. Alors, Shaw et Burroughs, les deux chassés à la suite de ce combat. Mise en jeu dans le territoire de Montréal. Et un tir dès la reprise des hostilités.